Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast, dans ce nouvel épisode des Apprentis Rentiers. Je suis Jérôme et comme toujours, c'est un très très grand plaisir de te retrouver pour attaquer la semaine ensemble. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvriraient à travers ce podcast, donc je m'appelle Jérôme, j'ai 32 ans, je suis investisseur immobilier, investisseur boursier, investisseur en crypto et comme tu as pu le comprendre, je suis passionné par ce monde de l'investissement. Alors l'investissement, l'entrepreneuriat, c'est vraiment des domaines qui m'animent et justement sur ce podcast, je vais t'aider à travers mon parcours, à travers mon expérience, à toi aussi passer le pas, passer à l'action pour pouvoir investir et entreprendre. Alors sur ce podcast, sur cette émission, on va beaucoup parler forcément d'argent, de relation à l'argent, de stratégie vis-à-vis de l'argent pour pouvoir se créer une rente et devenir par la suite rentier, d'où le nom de ce podcast. Mais sur ces débuts d'émission, enfin voilà, ça fait un mois et demi maintenant que le podcast est sorti, je me concentre davantage sur la partie mindset, la partie mental justement de l'entrepreneuriat où je vais lier les deux à travers donc mon vécu. Donc pour commencer, je tenais vraiment à remercier toutes les personnes pour l'instant qui me suivent. On cumule en un mois et demi près de 650 écoutes entre les différentes plateformes que ce soit Spotify, Apple Podcast, YouTube, mais également on va avoir SoundCloud, etc. Donc vraiment merci à toutes et tous de me suivre. N'hésite pas également à me mettre un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est la seule façon de pouvoir promouvoir cette émission. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet d'actualité en ce qui me concerne. Ce sujet, c'est le changement et plus particulièrement la peur du changement. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui ? Parce que cela fait maintenant près d'une semaine que j'ai changé de travail. Donc je suis vraiment, c'est pour moi vraiment quelque chose de très, très récent et c'est pour ça que je voulais vraiment t'en parler. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, si tu me connais depuis quelque temps et que tu me suis notamment sur Instagram, n'hésite pas d'ailleurs à t'abonner à mon Instagram jérôme.rbn, également à la chaîne YouTube Jérôme Rubin, à mon groupe Telegram privé. Pareil, les apprentis entiers. Voilà, cherche-moi sur ces différents canaux parce que vraiment, j'essaye de te partager plein de choses, plein de valeurs, plein de contenus gratuits. Donc n'hésite pas si ça t'intéresse. Parenthèse refermée. Pourquoi donc je te parle de tout ça parce que j'étais opticien depuis près de 12 ans. Voilà, ça a été mes études. Je fais un BTS opticien et j'ai travaillé durant 12 ans, 12 années de bons et loyaux services donc dans le domaine de la lunette, dans un commerce. Et c'est vrai que ça faisait un moment que je voulais changer, que je n'étais plus épanoui dans ce métier-là. Ça faisait très exactement et accroche-toi bien. Ça faisait six ans. Six ans que j'ai dit pour la première fois, je veux changer de boulot. Ça ne me plaît plus. Et voilà, six années plus tard, cela se concrétise. Alors entre temps, il y a eu des tentatives. J'ai voulu monter une startup. Donc j'ai eu près de deux ans de process de création de startup. Et puis voilà, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc j'ai rebondi et j'ai retrouvé un autre job dans l'optique. Mais voilà, six ans après, enfin, je touche du doigt. Voilà, je peux vivre vraiment le métier que j'attendais depuis très longtemps et voilà. Et ça vraiment, je suis tellement heureux que j'ai décidé de t'en faire un podcast. Donc le changement, c'est maintenant. Merci François. Le changement, c'est maintenant, mais comment faire ? Parce que changer, ce n'est pas facile. Changer, ça demande du courage. Moi, c'est ce que je ne m'en suis pas forcément rendu compte. Mais c'est vrai que j'ai de nombreux copains, copains, copines qui m'ont dit putain Jérôme, tu es quand même couillu là. En plus, tu viens d'être papa là, de changer de tout au tout comme ça. Voilà, il en faut dans le slide, comme on dit. Moi, je ne le voyais pas forcément comme ça parce que pour moi, en fait, c'était une nécessité de changer. Mais bon, force est de constater que d'un point de vue extérieur, pas mal de personnes considèrent qu'il faut du courage. Je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs. Pas du tout, mais c'est vrai que moi, je n'avais pas pensé ça une seule seconde, le fait d'être courageux. Non, pour moi, c'était vraiment une nécessité. Bref, on va maintenant définir un petit peu c'est quoi le changement. Parce que c'est important de poser des mots, de partir toujours. Tu sais que moi, dans ces podcasts, j'aime bien partir d'une définition parce que ça permet d'ancrer les choses. Alors, je suis allé voir ce que ça voulait dire, le changement. Le changement, qu'est-ce que ça veut dire ? Le changement, c'est une modification, c'est une transformation, c'est le passage d'un état à un autre. Alors, si on observe notre quotidien et si on observe la nature autour de nous, l'élément qui change le plus autour de nous, c'est l'eau. L'eau, ça va passer d'un élément qui peut être gazeux à du liquide, à du solide en fonction d'une variation de température, etc. Donc, ça, c'est un petit peu ce que c'est le changement. C'est une transformation, c'est un passage d'un état à un autre. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir justement s'appliquer à soi-même. Alors, bien sûr, le changement, il peut être intérieur, il peut être extérieur, il peut venir de soi-même, il peut venir de son entourage ou d'éléments extérieurs, il peut être volontaire, il peut être involontaire. Donc, en fait, le changement, même s'il a un côté objectif, voilà, par A plus B, la situation n'est plus la même, son interprétation, elle, par contre, elle est davantage subjective. Et la manière dont on aborde le changement, elle, est entièrement subjective. Je vais te prendre des exemples. Je te prends l'exemple d'un changement qui va être extérieur. Je prends l'exemple d'une mutation. Voilà. Tu es dans ton taf. Tu es très épanoui dans ton taf. Et du jour au lendemain, ton boss vient te dire, écoute, mon coco, je te remercie des services que tu as fournis dans ce service-là. Voilà. Je te remercie des services. Et par contre, maintenant, tu vas déménager parce qu'on a besoin de toi à 60 kilomètres. Et encore 60 kilomètres, ce n'est pas beaucoup. Donc, voilà. Du jour au lendemain, finalement, tu te retrouves parachuté dans un nouveau job, dans une nouvelle ville avec, du coup, des restrictions et la règle du jeu qui n'est plus la même. Tu vois, si tu es père de famille, si tu as une vie de famille, pour t'organiser, tu avais peut-être l'habitude d'aller au boulot en vélo ou en bus, là, tu vas te prendre ta bagnole. Et si tu n'en as pas, tu vas devoir en acheter une. Donc, ça, c'est un changement qui va être extérieur, quelque chose que tu vas finalement subir. Alors, dans cette notion de changement, dans les notes que j'ai prises, j'ai noté, un mot qui est important, c'est le mot douleur. Parce que je trouve que dans le changement, on a souvent cette notion de douleur, on a souvent cette notion de peur. On va voir pourquoi après. Mais donc, un changement, il peut être involontaire, c'est quelque chose que l'on peut subir, tel qu'un accident, tel qu'une rupture, tel qu'une mutation, enfin bref, il y en a tant d'autres. Et souvent, quand c'est involontaire, on a cette notion de brutalité, cette notion de soudaineté. Voilà, on ne s'y attend pas et boum, ça te tombe sur le coin de la gueule. Et voilà, c'est quelque chose qui va être beaucoup associé à de la douleur, à de la peur, voilà, des sentiments qui ne sont pas forcément très joyeux. Au contraire, un changement, ça peut également être vu sous un autre angle. Un changement, ça peut être quelque chose qui va être volontaire, qui peut être salvateur. Je te prends mon exemple là, le fait d'avoir quitté ce job d'opticien. Putain, pour moi, c'est salvateur. Ça faisait des années, des années que je voulais changer, que je n'étais pas heureux, pas épanoui dans ce taf. Waouh, je vis ça comme une délivrance, vraiment. Donc, ça peut également, un changement, être douloureux. Tu prends la décision de quitter ton partenaire parce que tu te rends compte que ce n'est pas la personne qui est faite pour toi ou c'est une personne qui est, voilà, vous n'êtes plus en phase. Ce changement, il peut être salvateur, mais il peut également être douloureux parce que tu as des souvenirs en commun, etc. Donc, tu vois, en fonction du changement, tu peux le vivre de façon différente, de la même façon dans une rupture. Le changement, c'est le même pour les deux. Vous êtes séparé, simplement, celui qui a pris la décision, il va le vivre d'une bonne façon davantage et la personne qui subit les choses, elle ne va pas le vivre de la même façon. Elle va davantage souffrir, surtout si elle ne comprend pas. Donc, voilà, un petit peu tous les types de changements qui me venaient à l'idée. Alors, bien sûr, rassure-toi, avoir peur du changement, c'est quelque chose de tout à fait normal. Si toi, aujourd'hui, tu es dans cette situation-là, si toi, aujourd'hui, tu as envie de changer, mais tu te sens figé en fait, c'est quelque chose qui est assez naturel. Et justement, par la suite du podcast, je vais essayer de te donner des tips pour justement t'aider à passer le pas si tu te retrouves bloqué. Alors, je vais faire appel à ta mémoire et à ton enfance. Est-ce que tu te souviens un petit peu de ce que tu ressentais à l'idée de passer de la primaire au collège, du primaire au collège et du collège au lycée ? En ce qui me concerne, il y avait quand même pas mal de flou. Il y avait pas mal de peur parce qu'on changeait clairement de monde. On passait dans le monde des grands à chaque fois, on évoluait. Et c'est pour ça que ça fait peur, le changement, parce qu'on avance vers l'inconnu. On avance vers des choses que l'on ne maîtrise pas. On sort finalement de notre zone de confort, cette fameuse zone de confort et on marche un petit peu sur des oeufs. Tu vois, tu avances à tâton, tu ne sais pas à quelle sauce tu vas te manger, tu es vraiment dans l'inconnu. Et c'est ça qui fait peur. Mais cette notion-là, elle est tout à fait normale. En fait, la peur du changement, elle est connectée directement à des émotions. Ces émotions justement qui ne sont pas forcément agréables pour la plupart. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la frustration, de la menace ou à l'opposé, une certaine excitation à l'idée de changer comme ça a pu être mon cas dans ce changement de travail. Mais ces émotions qui sont négatives, c'est celles-là qu'on a du mal à maîtriser et c'est celles-là qu'on a plus tendance à refouler pour jamais les ressentir. Donc, la conséquence de tout ça, c'est que pour ne pas ressentir ces émotions qui ne sont pas agréables, on va rester figé. On appréhende le changement et on appréhende cette peur liée au changement et finalement, on ne fait rien. Maintenant, j'aimerais te donner quelques petits tips justement pour t'aider à aborder cette notion du changement, pour t'aider à toi-même amener des changements dans ta vie si tu en ressens le besoin, si tu penses que tu as des choses à accomplir, que tu as envie de modifier des choses, mais que ça te fait flipper tout simplement. Je vais te donner des petits tips. Alors, le premier tip que je vais te donner, c'est d'apprendre finalement à relativiser, apprendre à, comment dire, apprendre du recul en se recentrant un petit peu sur ce qui n'a pas changé justement. Ça, c'est quelque chose qui est quand même hyper important, de se recentrer sur ce qui n'a pas changé. Ok, dans ta vie, tu auras des moments qui vont t'amener des périodes un petit peu de doute, des périodes de flou, mais tu auras toujours un socle stable. Tu auras toujours quelque chose sur lequel tu peux te rattacher et sur lequel il faut absolument t'appuyer. Ça, c'est quelque chose qui me semble vraiment primordial. Il faut également relativiser dans le sens où à chaque changement, pour moi, je le perçois vraiment comme ça et je pense que si toi aussi tu arrives à le percevoir comme ça, ça va vraiment, comment dire, tu vas voir que ta vision va complètement changer. Chaque changement, pour moi, amène une opportunité. Tu vois, c'est quelque chose qui est hyper important à saisir, c'est qu'à chaque porte qui se referme, tu en as une autre qui s'ouvre et tu en as même dix autres qui s'ouvrent. Tu as le fameux proverbe quand tu te fais larguer pour te rassurer, un de perdu, dix heures trouvées. Eh bien, en vrai, je pense très sincèrement que c'est quelque chose qui est entièrement vrai, même si sur le coup, en fait, tu te dis mais ta gueule, en fait, je viens de me faire larguer, arrête de me banane avec tes expressions à la con. Mais je pense très sincèrement que c'est quelque chose de réel, qu'à chaque changement dans ta vie et à chaque porte qui va se fermer, tu vas en avoir plein d'autres qui vont s'ouvrir, tu vas avoir des opportunités qui s'offrent à toi. Tu te fais virer du jour au lendemain, ok, sur le coup, ça fait mal, ça fait chier, ton égo en prend un coup. Mais à côté de ça, tu vas t'ouvrir à autre chose et d'autres choses vont se présenter à toi. Donc, il faut vraiment apprendre à relativiser parce que crois-moi, tu vas avoir des opportunités et tu auras des choses qui vont se présenter à toi. Il faut vraiment relativiser tout ça. Sur le coup, ça fait chier, mais si tu te projettes sur un court ou moyen terme, tu vas avoir des jolies choses qui vont se passer et ça, je peux te le garantir. Peu importe ta situation, même la plus douloureuse qu'elle soit, il y a un moment, les choses changent. Il ne faut pas douter là-dessus. Si tu traverses une phase de merde, c'est momentané. Elle peut être plus ou moins longue, mais c'est momentané. Deuxième tips que j'aimerais te partager pour justement te permettre de voir le changement, pour t'aider à changer, à amener du changement dans ta vie, c'est ce que je me suis noté, adopter l'attitude du caméléon, savoir se fondre dans son environnement. Et d'une manière générale, si on reprend l'évolution humaine, l'homme, pour pouvoir évoluer, il a toujours su s'adapter. Il a toujours dû faire preuve d'agilité dans sa manière d'être, donc savoir changer. Il a dû changer l'homme. Il a dû, tu vois, je prends l'exemple, il a dû savoir se cailler le cul dans ses grottes, il a fait du feu. Premier exemple, mais la nature est bien faite et l'homme a toujours su s'adapter. Donc, ne doute pas en ta capacité de t'adapter. Voilà, ça fait partie de l'évolution humaine. Même si demain, tu n'auras pas un nouveau gène qui va se créer et avoir des ailes pour pouvoir faire les 60 kilomètres avec tes petites ailes dans le dos pour aller dans ton nouveau boulot sur lequel tu as été muté et que tu n'as pas eu le choix, tu vas savoir t'adapter, tu vas savoir rebondir. Il ne faut vraiment pas douter là-dessus. Autre chose qui me semblait importante, c'est, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, c'est cette notion d'excuse, cette notion de victime un petit peu. Et pour ça, il faut vraiment te préparer à ça. Je vais développer. Dans ton parcours, dans chacun de notre vécu, on a fait des choix. Des choix et se cumulent des choix, de décisions t'ont amené à cette situation aujourd'hui. Il faut vraiment absolument que tu comprennes que tu es responsable de ces choix. Voilà. Et en devenant, en comprenant cela, en se disant « Ok, si j'ai fait cette décision, ça m'a amené à ça », en fait, tu vas devenir responsable de ta vie. Et ce mot-là, il est vraiment essentiel pour moi. Il est devenu central aujourd'hui dans mon quotidien. Et en devenant responsable, tu vas arrêter de te victimiser. Et en arrêtant de te victimiser, tu vas devenir maître de tes propres choix et tu vas pouvoir non pas subir le changement, mais l'embrasser et l'assumer, ce changement. Quelque chose qui est très, très important à comprendre. Je te donne un exemple. Encore une fois, ça va être sur les relations amoureuses. Imagine ta nana ou ton mec te largue. Voilà. Hop, du jour au lendemain, prends ses valises. Taillot, il se casse. Il ou elle se casse. Alors toi, tu peux être en colère, tu peux être triste. Mais est-ce qu'à un moment, tu ne te demandes pas, il ne faut pas se demander pourquoi cette personne est partie. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire pour entretenir la flamme, pour prendre soin de cette personne, etc. Donc, en se préparant à tout ça, en devenant responsable, eh bien, tout changement qui s'offrira à toi, tu le verras sous un autre angle et tu te diras, si il y a cette situation qui se passe, c'est que j'ai merdé. Enfin, un dernier type, ce que je voulais voir avec toi, c'est des fois, il faut savoir tout simplement lâcher prise, avancer vers l'inconnu. C'est quelque chose qui aujourd'hui, en effet, peut faire peur. Je t'en ai déjà parlé. Le changement, ça fait peur. Avancer vers l'inconnu. Voilà. Avancer dans le noir, finalement. C'est comme si tu avais un bandeau sur les yeux. Ça peut faire peur, mais finalement, des fois, il faut juste se dire, ok, bon mec, j'y vais et puis je me fais confiance. Tu vois, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui de se faire confiance. D'ailleurs, j'espère que tu as kiffé le podcast de la semaine dernière avec mon pote Arnaud qui est coach spécialiste en confiance pour entrepreneurs. On a eu cette conversation la semaine dernière, donc si tu ne l'as pas écoutée, je t'invite à le faire parce que tu auras pas mal de bons conseils sur justement comment faire pour avoir de la confiance en soi pour pouvoir passer le pas pour entreprendre, investir, etc. Donc, savoir lâcher prise, c'est ça. C'est accepter de ne pas voir plus loin que le prochain pas, finalement. Pour les gens qui aiment bien être dans le contrôle, ça peut faire flipper. Pour les autres, il peut y avoir un côté excitation. Moi, je te prends mon exemple. Le lâcher prise, je le vis beaucoup dans mes vacances. Quand je pars en voyage en sac à dos, la plupart du temps, je ne sais pas où est-ce que je serai le lendemain. Alors, au tout début de mon expérience de voyageur, de baroudeur, je me souviens le premier voyage que j'ai vraiment fait en... Enfin, quoi que. Non, je dis ça, mais en fait, non. Mais je me souviens d'un voyage en Croatie que j'avais fait avec mon meilleur pote. Au tout début, j'avais préparé l'itinéraire de A à Z. Je me disais, ouais, après, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps aussi, je voulais vraiment optimiser à fond. Donc, j'avais fait tout l'itinéraire, calculer les liaisons bateaux, etc. Et finalement, dès le premier soir, on rencontre un duo de mecs qui voyageaient aussi. Et le lendemain, en fait, ils nous disent, vous allez où ? Et en fait, on les a suivis. Et mon itinéraire du début n'a servi à rien. Donc, j'ai passé des heures et des heures à faire un itinéraire qui n'a servi à rien. Donc voilà, c'est ça le lâcher prise. C'est vraiment se faire confiance, écouter son intuition, écouter ce qui semble bon pour nous. Et en fait, ça va le faire. Il y a un moment, c'est important de débrancher son cerveau, de se dire, bon, bah, j'y vais. Et puis, je verrai de quoi les choses vont être faites. Si tu penses que c'est bon pour toi, vas-y, fais-toi confiance, écoute-toi. Aujourd'hui, on a malheureusement, cette notion de confiance en soi, elle n'est pas assez développée. Moi-même, durant des années et des années, je ne me suis pas assez fait confiance parce que je n'ai pas appris à me faire confiance. Donc, je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme tout, ça se travaille. Aujourd'hui, je me fais confiance. J'ai lâché mon boulot d'opticien qui était un boulot, bah, voilà, ça roule. Quand ça fait 12 ans que tu fais les mêmes tâches, tu connais ton job. J'ai fait le grand pas, j'ai changé de tout au tout. Aujourd'hui, tu ne le sais peut-être pas, mais je suis ce qu'on appelle chargé de projet immobilier dans une entreprise qui fait de l'investissement immobilier. Donc, en gros, je suis chasseur immobilier. J'assure la partie gestion de travaux et la partie mise en location. Donc, en soi, c'est quelque chose que je fais déjà à titre personnel avec mon épouse dans nos investissements. Mais là, je le fais à grande échelle pour des clients avec une grosse responsabilité financière vu que je vais un petit peu placer leur argent. On va dire ça comme ça. Donc, grosse responsabilité, gros enjeu. Mais je me suis fait confiance. Je me suis dit, écoute, Jérôme, il y a un moment, c'est ce que tu aimes faire dans la vie. Tu aimes faire de l'investissement. Donc, tu y vas. Tu te fais confiance. Tu as toutes les connaissances. Tu as la motivation nécessaire. Et bah, banco, j'y vais. Et voilà. Et j'ai un peu lâché prise quand même, mais je me suis fait confiance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Enfin, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais te dire sur cette appréhension au changement, sur cette peur de changer. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi, tu aurais rajouté des choses, de me dire déjà un petit peu ce que tu en as pensé, s'il y a des choses qui vont pouvoir t'aider. Parce que c'est vraiment le but de ce podcast, c'est de te donner des clés pour pouvoir faire en sorte que tu avances toi aussi. Peu importe ton domaine de vie. Mais il faut que tu avances. C'est important et il ne faut pas appréhender le changement. Le changement, même s'il est subi, il y aura des opportunités derrière. Ça, j'en suis vraiment persuadé. J'ai trouvé une citation que je trouvais sympa de Stephen Hawking. Je ne sais pas si tu le connais, Stephen Hawking. C'est un physicien, théoricien. Alors, je ne sais plus de quelle nationalité il est. Je crois qu'il est anglais. Mais c'est un mec hyper connu dans le monde qui a fait des apparitions publiques et qui ont fait en sorte que c'était, voilà, c'est un théoricien vraiment hyper connu. Bon bref, je ne vais pas rentrer sur le sujet. Tu regarderas un petit peu. C'est un savant, on va dire ça. Et le gars, qui est quand même, bon, il est décédé depuis, mais qui était quand même une pointure mondiale, a dit cette phrase que je trouve vraiment top. Il a dit, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter au changement. Voilà. En gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu n'es pas capable de t'adapter à une nouvelle situation, donc au changement, finalement, tu n'es pas quelqu'un d'intelligent et tu n'arrives pas à te remettre en question, tu n'arrives pas à avancer, à évoluer. Donc voilà. Pour lui, l'intelligence, c'était vraiment le fait de pouvoir faire face au changement et pouvoir adapter sa situation. J'ai décidé également, en ces fins de podcast, alors je pense que je n'ai pas le droit de diffuser des titres à cause de la SACEM, mais tu vois, il y a quelques podcasts de ça. J'ai commencé le podcast en chantant du Hamel Bent, Viser la lune, mais vu que je suis musicien et que je suis passionné par la musique, je pense que désormais, je conclurai les podcasts de cette façon-là, en te proposant en fait tout simplement d'écouter une chanson en rapport avec la thématique du jour. Et la chanson aujourd'hui que je trouve absolument magnifique sur le changement, c'est une chanson de Tupac, rappeur américain hyper connu, qui s'appelle Changes. Donc c'est un rap qui est poétique, qui est instrumental, que je trouve top. Donc je t'invite à l'issue de ce podcast à rechercher ce titre et à l'écouter parce que c'est un titre qui fait du bien. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à me dire encore une fois ce que tu en as pensé. Rejoins-moi sur mes différents canaux. Encore une fois, le groupe Telegram, les apprentis rentiers, mon Instagram, jérôme.rbn, ma chaîne YouTube, Jérôme Rubin. Laisse-moi un like, 5 étoiles sur Apple Podcast, s'il te plaît, c'est la seule façon. Et puis n'hésite pas également à parler de ce podcast à des gens, de ton entourage, à des gens, que ça peut aider. Le but du jeu, c'est d'aider un max de personnes. Donc voilà, je te souhaite une excellente semaine. N'hésite pas à venir me poser des questions si tu en as également. Je me fais un plaisir de répondre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau podcast, dans une nouvelle émission. Je te fais des gros bisous. Porte-toi bien. Excellente semaine à toi. Ciao, ciao.